Générique Il est midi, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le journal que l'entame avec l'équipe de l'actualité. Le président de la République, Abdémadie Thibault, a reçu hier des appels téléphoniques du chancelier de la République fédérale d'Allemagne ainsi que du président de la République de Turquie. Il s'agissait d'échanger des points de vue et d'aborder des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé au Caire, lors d'une réunion ministérielle urgente du Conseil de la Ligue des Etats Arabes sur la Palestine, que les Palestiniens font face à l'agression abjecte de l'occupation sioniste. Au sixième jour de l'agression, plus de 1300 Palestiniens sont tombés en martyr. Nous vous parlerons par la suite du trafic routier. Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la capitale pour fluidifier la circulation et les engorger les grands axes routiers avant d'évoquer le plan vert de la capitale. Il concerne le réaménagement des parquets espaces verts à Alger. Et puis en sport, l'équipe nationale de football affrontera son homologue capverdienne ce soir 20h, en match amical, au stade de Chéry Trimdaoui de Constantine. Une rencontre qui sera diffusée sur la première chaîne de la télévision nationale. Nous clôturons cette édition avec de la marche à pied à l'occasion d'Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sang. A travers des activités, une randonnée fédestre a été organisée à Algeria. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmedit Bouhoun, a reçu hier un appel téléphonique du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, au cours duquel ils ont échangé leurs points de vue autour des relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans de nombreux domaines, notamment l'énergie et l'industrie. Ils ont également abordé à l'occasion des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation sur le continent européen et les développements au Moyen-Orient, outre la Libye et la région du Sahel. Autre appel téléphonique a reçu hier le président de la République, Abdelmedit Bouhoun, celui de son frère, Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et la visite prévue du président turc en Algérie le mois prochain. Les deux présidents ont également examiné les développements du conflit entre l'entité sioniste et la Palestine. Une réunion ministérielle urgente du Conseil de la Ligue des Etats Arabes sur la Palestine a été organisée hier en Égypte avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale d'étrangers. Lors de son intervention, Ahmed Attaf a affirmé que les Palestiniens font face à une agression abjecte de l'occupation sioniste au moment où l'ONU et l'Union Européenne ont annoncé que le blocus inhumain imposé sur Raza est en contradiction avec le droit international. Une situation marquée par la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ahmed Attaf a affirmé également que cette situation impose à la Ligue arabe de mobiliser toutes les instances internationales concernées pour mettre fin à ces villes pratiques. Au sixième jour des agressions sionistes sur la bande de Raza, le nombre de martyrs a atteint plus de 1300 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants. Depuis le début de l'agression, les avions de chasse de l'occupation sioniste prennent pour cible infrastructures résidentielles, hôpitaux et ambulances également. Toutes les formes de génocide sont utilisées par les forces d'occupation, notamment des bombes au phosphore, un type d'arme interdit par la Convention internationale de Genève. Les organisations humanitaires appellent à une intervention urgente pour mettre fin au massacre. Emel Barba. La bande de Raza continue de faire face à un déluge de feux sionistes au sixième jour de l'agression de l'armée d'occupation. De violentes frappes, de l'aviation de l'entité sioniste ont bombardé hier soir des quartiers entiers et des maisons de l'enclave palestinienne, faisant au moins 33 martyrs et plusieurs dizaines de blessés. Le nombre de martyrs a atteint jusqu'à maintenant plus de 1300 personnes et environ 5600 blessés. Un bilan provisoire appelé à augmenter alors qu'en Cisjordanie en déplore 28 martyrs et 150 blessés. Les victimes des carnages sionistes sont en majorité des enfants et des femmes. L'armée d'occupation s'apprête à lancer une opération terrestre dans la bande de Raza. Des groupes d'extrême droite sionistes sont également en train d'envoyer des messages incitant à un véritable nettoyage ethnique des Palestiniens. Depuis le début de l'agression, les avions de chasse de l'occupation prennent pour cible les infrastructures résidentielles, les écoles, les mosquées, les hôpitaux et les ambulances. Dans sa folie meurtrière, l'occupant sioniste utilise toutes les formes abominables de génocide. Dans des bombes au phosphore, un type d'arme interdit par la Convention internationale de Genève. Assiégé, bombardé, Raza n'est désormais qu'un champ de ruines avec une population livrée à elle-même, privée d'eau, d'électricité, de vivres et de médicaments sous le regard de la communauté internationale. Ces nouveaux massacres interviennent au moment où les Nations Unies ont appelé à l'ouverture d'un couloir humanitaire pour acheminer l'aide médicale et alimentaire ainsi que le carburant nécessaire au fonctionnement de la centrale électrique dans la bande d'Oraza. La situation humanitaire est critique. Les stocks de médicaments s'épuisent dans la bande d'Oraza. A alerté, la ministre palestinienne de la Santé dénonçant la fermeture de l'accès par les forces d'occupation pour acheminer des convois de médicaments. Dans le même sillage, l'Organisation mondiale de la Santé a demandé en vain l'ouverture d'un couloir humanitaire vers l'enclave palestinienne pour atténuer, un temps soit peu, la pénurie des médicaments. Une situation qui a poussé, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 338 000 personnes à fuir leur domicile dans l'enclave palestinienne. Le représentant palestinien permanent auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a dénoncé le siège total d'Oraza, interdit par le droit international humanitaire, soulignant que cette déshumanisation flagrante, le bombardement du peuple palestinien pour le soumettre et l'utilisation de la famine comme méthode de guerre pour l'exterminer ne sont rien de moins qu'un génocide. Des crimes de guerre et un nettoyage ethnique que les puissances et médias occidentaux occultent, allant jusqu'à la falsification des faits, ont dénoncé de nombreux manifestants sortis à travers le monde exprimés leur solidarité avec le peuple palestinien qui subit une guerre d'une violence inuit depuis plusieurs jours. Air Algérie a inauguré ce matin son premier vol direct Alger d'Ouala au Cameroun. L'ouverture de cette ligne programmée à raison de trois vols par semaine s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Abdelmedit Boune. La compagnie a ouvert de nouvelles lignes vers plusieurs autres villes et capitales africaines en vue de renforcer la coopération bilatérale avec ces pays et de faire de l'aéroport d'Alger une porte d'entrée vers l'Afrique et le monde. Écoutons cette déclaration du porte-parole et chargé de communication de la compagnie nationale, Emile Nandaloussi. Nous avons assisté aujourd'hui à l'inauguration du vol Alger d'Ouala au Cameroun. C'est la neuvième ligne ouverte par Air Algérie en Afrique et la 49e pour le reste du monde. L'ouverture de cette ligne s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'Algérie davantage sur les pays africains et à étendre le réseau d'Air Algérie et de faire de l'aéroport d'Alger un hub aéroportuaire et une porte d'entrée vers l'Afrique et le monde. Et pour ce qui est du trafic routier, plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la capitale. Il s'agit là de fluidifier la circulation et de désengorger les grands axes routiers. En bouté âge, encombrement à toute heure de la journée, ces projets faciliteront les trajets quotidiens. Domicile-Travail dans la région. Amalice Leder. Alger connaît d'importants changements, de nouveaux ouvrages d'art et des projets d'extension du réseau routier. Au total, 23 projets sont en cours de réalisation dans le cadre de l'amélioration de la circulation et du réaménagement de la capitale. La priorité de la réalisation des projets est donnée aux routes où le trafic est plus dense. Il y a des projets stratégiques, à l'exemple du transcend, reliant la grande mosquée d'Alger à l'ARN8 au niveau de la rue Tripoli. Une fois réalisée, cette route permettra de désengorger la circulation au niveau des communes d'El-Mohamediyah et El-Makaria. Cela permet également de relier l'autoroute de Dalbeda à l'autoroute de Wadouchay. Du côté ouest d'Alger, des ingénieurs et des techniciens se lancent dans une course contre la montre pour terminer ce qui reste de cet ouvrage d'art au niveau de la nouvelle voie d'évitement. Le premier transcend débute au niveau du complexe du 5 juillet jusqu'à la commune d'Al-Achor et le deuxième s'étale sur 3,75 kilomètres, reliant la commune d'Al-Achor à Dararia. Concernant le troisième transcend qui permet de relier Dararia à Khraïsia, il s'étale sur 3,75 kilomètres. Les travaux au niveau de ce projet sont à 75%. Des milliers de véhicules empruntent cette voie quotidiennement. Ce transcend fera l'objet d'une extension sur une distance de 2 kilomètres. La route reliant Berkhadim à Shaoula constitue un point noir dans la circulation. Les projets sont en cours pour la réalisation de deux pans. L'un au niveau de la RNA et l'autre au niveau de la RN63 qui fera l'objet de dédoublements. La modernisation des infrastructures routières et l'amélioration de la fluidité du trafic représentent des priorités majeures du plan visant à désengorger la capitale. Ce plan comporte une série de projets stratégiques. Objectif, donner un nouveau souffle à la vie sociale et économique dans la capitale. Et on fait à présent le point sur le taux d'avancement du plan vert de la capitale. Comme selon l'indique qu'il concerne le réaménagement des espaces verts à Alger. L'exemple ce midi avec le parc d'Ounya ou encore celui de Ben Aknoun qui est amené à être transformé en safari. Malika Benwisha et Majdadi Hamoud. Le futur parc safari de Ben Aknoun, un lieu attractif et de divertissement très attendu qui vous emmènera à la découverte de la vie sauvage à travers la multitude d'espèces animales qui y seront hébergées, mais pas seulement. Il est prévu entre autres l'aménagement de parcours pour les visiteurs, l'intégration de plusieurs jeux, d'une voie ferrée et de lacs artificiels avec un parking pour plus de 5000 voitures. Cette réhabilitation permettra d'avoir de plus grands espaces, des infrastructures et des équipements plus modernes. Autre point à retenir, le parc accueillera des espèces animales très rares. La réalisation du parc safari entre dans le cadre de la stratégie de développement et de modernisation de la capitale, de même que le parc d'Ounya, dont les travaux d'aménagement connaissent également un taux d'avancement acceptable, notamment dans sa partie nord. Les travaux s'étendent sur une superficie de 132 hectares, comprenant la réhabilitation des bassins ainsi que toutes les structures et équipements de loisirs. Autre point compris dans ce plan vert, la station d'épuration des eaux usées de Ainl Benyenne, un projet modèle visant à réutiliser les eaux traitées dans l'arrosage des espaces verts. Des projets du même genre seront progressivement réalisés dans le reste des zones urbaines à moyen terme. Une opération de modernisation et de développement a même de faire de la capitale une destination touristique par excellence et d'offrir un cadre de vie meilleur à ses habitants. On vous parle maintenant d'agriculture. Avec cette expérience dans la culture du café à Schleff, un exploitant s'est lancé dans le domaine après des tentatives concluantes sur des fruits et tropicaux. La production est attendue pour le mois prochain et des résultats permettront de déterminer la variété cultivable dans la région. Reportage Naïma Al-Walich. Abouzraya, près de Schleff, est menée une expérience unique. Un jeune ingénieur a fait pousser des grands cafés qui ont donné des plants qui eux-mêmes ont poussé en arbustes. J'ai acheté des plantes tropicaux, exotiques, comme les papayas, les kiwanou, plusieurs plantes. J'ai acheté centaines de graines dans les magasins d'agriculture. Après, on a essayé. Le résultat, ça fait la germination, le stade de germination, le stade de croissance, le stade de fleurison. Maintenant, actuellement, on a le stade de production. Rannan Seneuf, l'intérêt, incha'Allah, fait le mois de novembre. Ce technicien est venu me voir, me demandant s'il pouvait exploiter cette terre pour la culture du café. J'ai tout de suite accepté en lui demandant s'il avait besoin d'un, deux hectares. Actuellement, je m'en occupe, j'arrose les plants, je mets des engrais. Et lui, il vient régulièrement pour vérifier, voir ce qui manque. Ce jeune entrepreneur veut absolument adapter le caféier, un arbre qui aime autant les ombres lourds que les hauteurs à la région semi-aride de Schleff. Et bien sûr, c'est à la nature de sélectionner le grain qui va donner l'arbre le plus robuste et le plus généreux. Le but de cette expérience, c'est la sélection, choisir, sélectionner la variété qui résiste le plus à la chaleur, l'aridité, le climat sec de la région. C'est cette variété, justement, qui lutte contre les conditions climatiques extrêmes que nous comptons cultiver pour un café 100% algérien. Unique en son genre, cette première expérience est sanctionnée par quelques caféiers debout et son promoteur entend agrandir et commercialiser le précieux grain à 100% algérien à grande échelle. A l'étranger, les représentants de plusieurs pays ont réaffirmé, devant la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, en charge des questions politiques spéciales de la décolonisation, la nécessité d'organiser un référendum libre et équitable sur l'autodétermination du peuple sahraoui pour parvenir à une solution durable au conflit dans la dernière colonie en Afrique. En parallèle, la représentante permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Fawzia Mébarki, a appelé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à procéder à l'adaptation des besoins des réfugiés sahraouis à leur nombre réel, qui dépasse de loin le chiffre de 90 000, soulignant la nécessité d'investir sérieusement dans leur droit à l'autodétermination. Revenons chez nous en Algérie, où l'équipe nationale de football affrontera son homologue cap-verdienne, avec l'intention de gagner avec brio en match amical prévu ce soir au stade de Chahid Hamlawi de Constantine. Coup d'envoi 20h, Smaïl Bredia. L'équipe nationale de football affrontera son homologue du Cap-verdienne ce jeudi au stade Chahid Hamlawi de Constantine, à 20h dans une confrontation amicale qui entre dans le cadre de la préparation des poulains de Belmadi pour les prochaines joutes internationales. L'occasion est offerte aux nouveaux venus de faire honneur à leur première sélection pour un véritable baptême de feu. Je suis très bien, je suis beaucoup motivé, j'ai très hâte de commencer. Et incha'Allah que ça va se bien se passer. Très bonne, on a très bien été accueillis. Franchement, on se sent bien ici. On a très bien été accueillis, le terrain est bon. J'ai bien été accueilli. Et franchement, c'est un très bon groupe, on s'entend bien. Et je crois que ça va continuer comme ça. Ça fait plaisir, beaucoup de fierté. Depuis tout petit, je supporte l'équipe nationale. J'espère faire mes débuts. Oui, c'est un rêve, bien sûr. Je suis heureuse de faire ce qu'on se prépare. Je suis heureuse de faire ce qu'on se prépare. Je suis heureuse de jouer, je suis heureuse de jouer, je suis heureuse de jouer, je suis heureuse de jouer. Les Capverdiens qui ont effectué un long périple pour arriver dans l'antique Certa pour donner la réplique au Fennec comptent sur cette opposition pour affûter leurs armes avant les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Algérie, c'est une grande équipe. Il y a beaucoup de grands joueurs comme Marez, Mandrea, Suleymane. Les Jeux de 12 octobre contre l'Algérie nous servent pour bien préparer le match contre l'équipe d'Angola. Et aussi Chouatine. Le stade Chahide Hamnaoui risque de s'avérer trop exaigu pour accueillir des supporters de l'EN qui seront à non point doutés très nombreux à soutenir les camarades de Marez qui affronteront l'Egypte lundi prochain dans une seconde opposition amicale. Une rencontre qui sera diffusée sur la première chaîne de la télévision nationale à 20 heures. A noter également que le sélectionneur Djemel Belmadi a fait appel pour la première fois à Yasser Larossi pour remplacer Rayan Aitnouri qui a déclaré forfait. Larossi rejoint donc la sélection aujourd'hui à Constantine où les Verts sont en regroupement depuis mardi dernier. Et puis pour ce qui est du tirage au sort de la Cannes 2023, la sélection algérienne de football sera fixée aujourd'hui sur ses adversaires à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Un tirage au sort prévu au parc des expositions à Abidjan, 20 heures, heure algérienne. De la marche à pied, avant de clôturer les pages de cette édition à l'occasion d'Octobre rose comme chaque année pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Destination incontournable pour les adeptes de nature et de plein air, Sharia Ablida, un site qui fourmille de parcours parfois pas évidents, une randonnée pédestre qui a été organisée. Reportage Faril Hamdi. Elle la randonnée dure deux heures. Il faut grimper, escalader sans jamais céder à la fatigue. Et une fois au sommet, c'est forcément une grande fierté que ces femmes ressentent. Une ascension pleine de courage et d'espoir. On fait cette randonnée en solidarité avec nos malades. Donc le cancer du sein, il touche la majorité, enfin c'est le cancer le plus répandu en Algérie pour les femmes. Notre but c'est de casser le mur de cette idée que le cancer c'est un tabou. On veut arrêter ça d'un côté parce que plus on sait sur le cancer, plus on peut le prévenir. Et ne pas atteindre des états critiques comme l'ablation et tout. C'est dans cette dynamique et comme à son accoutumée que l'association Al-Badr d'aide aux cancéreux de Blida a organisé une randonnée pédestre à Shreya dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de femmes au dépistage précoce de cette maladie. La randonnée, elle symbolise le parcours du malade. Donc effectivement il y a quelques malades avec nous, mais on ne les torture pas parce qu'elle fait 7 kilomètres. Donc on leur laisse le choix où ils marchent avec nous, où ils sont dans un bus. Mais l'essentiel c'est qu'ils se sentent accompagnés et il y a des centaines de bénévoles qui viennent avec nous, qui accompagnent ces malades, qui discutent avec eux et qui sont eux-mêmes et elles-mêmes surtout parce qu'il y a beaucoup de bénévoles filles aussi qui sont sensibilisées sur le diagnostic précoce du cancer du sein. C'est extrêmement important ce message, faire la passer. Madame Bachat, atteinte du cancer du sein, a participé à cette randonnée afin de partager des moments d'échange et de dépassement de soi. Elle nous en parle de cette maladie et de son combat depuis 2012. À la date des passagers, finalement, il y a 12 ans de ça, où ça boulait avec nos dieux. Et c'est le parcours du combat. Parce qu'il y a 12 ans, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a en ce moment. Ouh, l'handoulah, j'ai eu... Oui, c'était le plus pénible, c'était la chimio. J'étais très courageuse. Donc j'étais très courageuse. J'ai fait le parcours du combat. Comme tous les ans, Octobre Rose est une occasion de mettre en avant la lutte contre le cancer du sein à travers des événements destinés en majorité aux femmes et qui met en avant la pratique du sport pour permettre la guérison. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du CL. L'information revient ce soir à 19h avec Emel Suy. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la Mejournée Midi. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501